Bonjour tout le monde, bienvenue au capsule Accès Physio. Aujourd'hui, on va parler des problèmes de dos. Donc, en physiothérapie, on voit fréquemment des problèmes au niveau du dos. Souvent, comme un peu comme quand se fait par exemple une entorse de la cheville, on voit dans des cas de blessure ou de douleur que les récepteurs au niveau de l'équilibre, la proprioception, la réaction, de réagir avant le mouvement, c'est limité. Donc, c'est pour ça que certaines personnes qui ont des entorses au niveau de la cheville sont plus prédisposées à avoir une autre entorse parce que les récepteurs sont un petit peu inactivés et ils agissent un petit peu trop en retard. Donc, des fois, dans les cas de problèmes de bas de dos, on voit que les stabilisateurs au niveau du bas de dos peuvent avoir un petit délai, ils contractent un petit peu trop en retard. On a les muscles au niveau du transverse, pardon, donc en avant, le transverse de l'abdomen. On a aussi le plancher pelvien et les petits muscles dans le dos, les multifides, ainsi que les abdominaux. C'est des muscles qui stabilisent la colonne et des fois, certaines personnes peuvent faire un mouvement et ces muscles-là contractent un peu trop en retard. On veut dire qu'ils contractent ces muscles-là qui stabilisent un peu avant de bouger. Donc, on montre fréquemment aux gens à contracter le fameux muscle transverse pour prévenir et dans le traitement aussi des problèmes de dos. Donc, le muscle transverse fait le tour au niveau de l'abdomen pour stabiliser le bas de dos. Par exemple, quelqu'un qui lève une charge ou quelqu'un qui fait un deadlift au gym doit contracter ces muscles-là pour stabiliser son bas de dos. Les gens qui portent une ceinture lombaire, c'est un peu comme limer ce muscle-là pour favoriser justement une meilleure stabilité au niveau du bassin. Comment contracter ce muscle-là? Comme mon collègue Stéphane Fournier dirait, on l'appelle des fois le muscle de la plage. Par exemple, si vous êtes un gars et vous marchez à la plage et là vous rencontrez un groupe de belles filles sur la plage et là, vous voulez, des fois on veut rentrer un petit peu le ventre, mais pas trop parce qu'on ne veut pas que les gens remarquent qu'on essaie de rentrer le ventre un petit peu. Donc, on veut stabiliser le ventre, sceller un petit peu les abdos, pas trop fort parce qu'il faut être capable de respirer quand même. Donc, une petite tension, comme si on empêchait un coup un petit peu légère. Plus l'activité physique est grande, donc par exemple, si on se met à jogger, on force un petit peu plus. Si on est assis à l'ordinateur, on force un 10 à 15 %. Si on fait un saut ou un sprint, là, c'est plutôt un 90 à 100 %. Donc, on adapte la contraction à l'activité qu'on fait. Si on va chercher une charge dans un arboire, 40 à 50 %. Donc, c'est des muscles qui peuvent aider à prévenir et à traiter des problèmes de dos. Si vous avez des questions ou des plus d'informations sur les problèmes de dos, je vous invite à consister notre site web, accèsphysio.com. Merci et au revoir.